Salut et bienvenue pour cette quatrième partie du World Vaccine Race qui va opposer cette fois-ci Nocifer et Jack contre Winchester et Global... Globjack, pardon On est sur Traversé des Bois et c'est un tournoi 2v2 organisé par Simon Gromatou et Victor Reznov Donc c'est la quatrième partie que l'on cast C'est une partie du groupe 4 Et je vais caster cette partie avec Poilugami C'est moi J'adore mes entrées, elles sont vachement bien Je suis très innovant dans ce genre d'entrée Salut Yama, Re, Xawarma Je charge le replay Donc Nocifer en Hostile, Jack en OKV Winchester en Brit Globjack en USF Dès que je lance le replay, je m'épose C'est comme ça que je fais le décompte vu que tu m'attends à 5 secondes Alors là, Gagar, j'ai pas leur ranking Ouais, non plus J'ai lu la question, j'ai fait « Ouais, non » J'ai pas leur ranking mais ils sont dans le groupe 4 Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme ranking éventuel Alors, nickel Alors, on fait ça, on enlève le brouillard de guerre Parce qu'autant j'ai pu mettre les raccourcis sur brouillard de guerre Tout ça, mais j'ai pas trouvé sur pause Pour revenir à ce sujet Alors, je suis en train de faire, je vais faire le décompte C'est si grave que ça Alors, prépare-toi à appuyer sur play Dès que je te dis 5 secondes, c'est que je passe à 5 secondes Je fais le décompte des secondes qui passent là 2 secondes 3 4 5 6 7 8 9 Donc, normalement, on devrait être synchro Normalement, c'est bon Yes, nickel Alors, je vais faire la présentation en bas Alors, en bas, on a Nocifer, du coup Comme on avait dit, ils sont tous les deux en bas Nocifer qui joue à Wehrmacht Avec Jack qui joue au KW Et on verra tout à l'heure pour les commandants Je te laisse faire la présentation des alliés Alors, Globe Jack, du coup, est en haut avec les Américains Et on a Manchester avec les Anglais Ouais, je comprends le mandat, je comprends plus tard Oui, de toute façon, c'est un début de partie Petite présentation rapidose On est toujours dans la, je sais pas si je l'avais précisé Toujours dans la phase de pool C'est pour ça que je l'avais dit, on est dans le groupe 4 Jack qui envoie directement les Sturms rusher l'étoile Pour empêcher les alliés d'avoir l'essence Le Brick qui va sûrement devoir se replier C'est le cas Ouais, il a déjà fait une MG aussi Il capture le point de côté Alors, qu'est-ce qu'on a comme départ ? Là, on n'a pas grand-chose, on le sent Alors, comme départ Winchester Alors, on a, comme tu disais, une MG Et après, deux Des fusillés Donc ça, c'est un départ classique Réquin Deux fusillés Ouais, deux fusillés Le génie Ou Jack qui fait un départ Je sais pas si t'as vu, là, il est en train de faire le Il a fait un Vox Et la troisième unité, c'est son camion Surprenant Ouais, c'est franchement tout Parce que là, il n'aura pas le temps de le déployer Là, il n'a pas assez d'essence, hein ? Non, il n'en a que... Bah, il y en a huit, c'est du coup, oui, c'est très huit Parce qu'il a... Et vocifère qui a fait l'OT1 Et qui fait des grenadiers Il y a déjà deux grenadiers Une MG qui va back déjà C'est pas rapide, comme d'autres Oui, en même temps, quand j'ai fait rush Par les deux fusillés Et les bricains Mais entendant les attarcations Entre les jetons pionniers de Jack Et l'infanterie d'anglaise Ton niveau de son, je pense, c'est assez faible par contre Moi ? Attends, je vais t'augmenter Je vais te mettre à 200% Dites-moi dans le chat, si on est à peu près au même niveau de son Tous les deux Oh, mon micro est vachement fort Pause Alors, pause, non, non Ça fonctionne pas Ça fonctionne pas pour moi Je cherche, je vous propose sur mon cahier C'est déjà Ah oui, ça marche Quand tu appuies sur ton bouton pause ATTN Ouais, moi ça marche Normalement, c'est Moi ça marche pas Après, il faudrait que je vois Ça se trouve, c'est parce que j'ai Peut-être que j'ai J'ai mis un raccourci sur ça Que j'ai mis un raccourci clavier Peut-être qu'il est déjà utilisé Je sais pas Je vais vérifier En faisant l'América Qui a un gros push Là du côté Qui a rendu fondant Ça fait déjà deux fois Qu'il replie l'AMG allemande Je sais pas si t'as vu là Il y a Nocifer qui a piqué l'AMG A Brite Il se replie Non, il sera tranquille finalement Sur le repli C'est vrai que là Le frein américain Est complètement percé Pas grand chose pour l'arrêter Les allemands qui vont pouvoir Enfin avoir Leur essence Qu'ils ont leur essence Ils vont pouvoir Surtout défendre la zone Parce que là C'est vrai que là On est à Qu'est-ce qu'il produit avec son Ah il l'a perdu Non il l'a pas perdu Je crois qu'il l'a Qu'est-ce qu'il en a fait Ah il a fait un poste de médecin Poste de médecin effectivement Qu'il a fait Il l'a fait vachement tôt Et là Il enchaîne directement Deux Mg Mg un Raketen Mg un Raketen Effectivement Ça peut permettre de faire Mg fast Effectivement C'est une strat Mais après Sachant qu'il a le Wehrmars Qui peut produire des Mg Plus rapidement En fait Peut-être lui demander A lui faire une Mg Il a fait un peu plus C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Je me suis trop De revient du coup Du côté de Nocifer C'est pas autre chose Je pense pas Il a son inger Qui a pris qu'un salon Dans les scouts Qui ne renforce pas Il reste Merci pour le follow toutoune. Il n'y aurait qu'un je pense qu'il est en train de déco pour sortir, tu vois. Il n'hésite pas à me dire les techs que font les joueurs. Oui, l'américain, je note les... Le Brit qui a fait son médecin. C'est vrai que maintenant, ça a changé. Ils peuvent toujours prendre soin, mais par contre, ils ont le médecin qu'ils peuvent déployer sur le front. Ils peuvent les soigner sur le front, effectivement. Donc là, la carte qui est à peu près coupée en deux. Chacun son moitié de carte. Sauf qu'elle est coupée du côté des alliés, plutôt, en l'occurrence, ou une des points de victoire. Oui. Surtout qu'ils ont mis du barbe allée, d'ailleurs, sur le pont, sur le point de victoire du milieu. Oui, justement, où tu dis ça, justement, il est en train de découper pour pouvoir passer. Il n'y a pas de mine derrière, de toute façon, il a un des mineurs. L'américain qui a sorti l'ambulance, comme tu te dis. Côté Jack, on a encore un véhicule, et on va voir ce qu'il veut poser. Un sniper, côté Nocifère. C'est toujours utile. Après, il n'y a pas... Il a déjà sorti son deuxième véhicule, le local ? Deuxième véhicule dans le monde. Ouais, c'est bizarre, parce qu'il a, finalement, il sort son deuxième véhicule. Et ça, je crois qu'il a perdu son, il a perdu son Storm Pioneer. Donc, il n'a que deux, il n'a que deux Vox, quoi. Deux Vox, MG. Deux Vox, quatre VGPS TG, une MG et un Rakuten. C'est une stratégie qui est sûrement viable, je ne sais pas. C'est... Surtout qu'il passe vachement en avant, là, son camion, en ce moment. Non, mais après, il faut voir, si peut-être qu'il veut, il veut rush sur mon véhicule. Bah, là, il rush les chars lourds, en fait. Il rush tout ce qu'il est... Là, il est en train de faire le... Ah, il fait ça, donc, pour protéger la zone, pour envêter qu'il passe. Donc, ça va à haut. Ouais, ça empêchera qu'il passe au milieu, effectivement. Mais après, le... Après, le P4, il sera encore très loin, pour faire un véhicule avec ça. D'ailleurs, il a choisi son commandant, il a pris opérations spéciales. Ouais, effectivement, avec le panthère de commandement. Et côté alliés, ouais, effectivement, ça choisit aussi tous les... Tous les commandants ont été choisis. Compagnes mécanisées. Avec régiment royal d'artillerie. Donc, de longueur, ce qu'on peut... Sûrement s'assurer du Stexton, pour pouvoir fournir la bouteille d'artillerie. Alors, moi qui attendais la sortie d'un steward par l'américain, en fait, il n'en sort pas. Il est que beaucoup de suyaux, là. Je ne sais pas si c'est ce qu'il compte sortir. Ouais, vu qu'il a potentiellement les fusils montés, peut-être qu'il compte là-dessus, s'il y a des véhicules qui se présentent. Il veut peut-être rusher, parce que vu qu'il a des blindages N4 Sherman, il va peut-être faire ça, rapidement. Il y a eu un petit bunker côté américain, pour protéger la zone. Ouais, il en a fait... A ce jour, il en a fait deux. Il y en a qui a été détruit, soit moi qui... Oh, effectivement. Il y a le deuxième aussi, ouais. Effectivement, le deuxième qui permet de protéger les munitions. Ouais, je pense que je me disais qu'il y en avait deux. L'américain qui est... Ouais, il fout le fusil. Il fout le fusil niveau VT1, quand même. Le sniper qui se bac. L'allemand qui est full grenadier. Salut, petit tuteu. Salut, Mister. Ouais, effectivement, il y a des tournois encore sur COH2. C'est un petit tournois organisé par la communauté. Tournois 2v2. Pas réagi. Si, il se replie. Les grenadiers qui restent dans la zone, prennent un risque. On peut déployer les grenadiers d'assauts sous le champ de bataille à présent. Je pense que le rachetone n'est pas camouflé. Ouais, effectivement, il faut qu'il soit rang 1, c'est ça ? Pour qu'il soit camouflé, je crois ? Ouais, c'est ça, vétéran 1. C'est maintenant disponible. Ouais, c'est ça, vétéran. Fille des détails. Sorti, le m'arquine, sorti un alphraque mortier. Alors, on a quoi, du coup, contre ça ? On a du... Du yeag. On a un deuxième rachetone qui a été... Ils sont les deux au même endroit. Ah, ça y est, l'allemand a choisi son commandant. Il a pris les stratégies de réserve. Ça, ça sera celui de réserve stratégique, on est déjà. Moi, j'ai joué en anglais. C'est mal à traduire. On a sécurisé le secteur. C'est plus intéressant d'avoir choisi ce commandant si clair, parce qu'il aurait pu bénéficier des commandes d'assaut plus rapidement. Ouais, effectivement. J'ai l'impression vraiment que ça soit... Ouais, qu'il ait pensé après, juste pour faire le P4 peut-être. Ouais, possiblement. Pour avoir le signe de l'assaut. Ouais, je partirais pas non plus sur sortir des énormes sars. Parce que là, il fait le T3. Donc, il veut peut-être sortir directement le P4 amélioré. En tout cas, c'est vrai que c'est assez... Ça se joue... Les positions se prennent un peu au même endroit. C'est assez statique. C'est vrai que pour l'instant, il sait très bien de toute façon qu'il y a le T4 qui couvre la zone. Donc, il n'avance pas trop dessus. Il donne des coups de mortier dessus. On a tendance à le faire. Après, il peut faire de serre pas peu au milieu. Mais ça ne les empêche pas de prendre le point. Parce qu'ils peuvent juste faire une défense de l'autre côté du pont. Et quand même garder le point. Très facilement. Sauf que si le T4 était... À part pour lancer dans ce milieu, le T4 ne gêne pas grand-chose. Oui, c'est sûr que pour l'instant, le T4... Il est encore... Alors, il a combien d'essence ? Ouais, 93. Donc, il n'est pas encore près de... Pas encore près de faire des véhicules. Mais bon, en attendant, ça permet de bien descendre la zone. Il y a un mortier à Brite en construction de la part de Winchester. Alors, il va permettre, ouais, effectivement, de tirer sur toute la zone du milieu. De défendre l'étoile. C'est où ? J'aurais bien fait une stratégie Beaufort pour le milieu. Parce que je ne fais pas... Protégez vos plans. Un point de capture est envahi. L'ennemi attaque un emplacement. Ah, l'anglais a sorti un Valentine. La troupe, par contre, qui se replie devant toutes les forces alliées, là. Je ne sais pas si elle va s'y faire. Il se replie dans l'artillerie. Ça va ? Qu'on tourne ? Le soldat s'est dit, ah, là-bas, ça explose, c'est pas ouf. Partons de l'autre côté. Le Valentine, en début de game, peut être vachement efficace. Je trouve que les Raketen sont mal positionnés. Ils ne réagissent pas au Valentine qui est en train de monter l'AMG. Ouais, surtout que l'AMG est en couverture rouge, là. Donc là, elle prend masse d'égard. La Raketen réagisse, mais tire dans le camion. Très bon tirage. Du coup, le Valentine n'a pas pris un seul dégât. Pas à part celui du Panzerfaust du début, mais il est gaminé. Ah, Panzer IV qui a été sorti, tout à l'heure. Ouais, le P4 a amélioré. Ouais, du coup. Ça va permettre, je pense, de détruire les positions. Il a dû me reposition, ça va aussi sur le coup de coup de train de l'avantagir. Si, c'est bon, il le fait tirer contre l'infanterie. Parce que pour l'instant, le Rikin n'a pas... Il a une troupe avec un Duba Zuka, mais il n'a pas grand-chose. Par contre, ça ne va pas tarder, parce qu'il y a le Sherman en construction. Ouais. Enfin, le seul truc qui craint, pour l'OF4, dans ce moment, c'est juste les grenades anti-chars américaines, mais ce n'est pas non plus quelque chose. C'est du même niveau qu'il y a les grenades anti-chars volés. Le Valentine qui a peut-être cherché le P4, ça m'a une mauvaise idée. Où l'or, il reste à couvert. Le Valentine qui cherche un peu une position, pardon. Il cherche tout son Valentine. Ouais. Allez, il va l'aider en soutien pour l'attaque avec ses infanteries. Pour ne pas d'utiliser l'infanterie, surtout. Non. Pour défoncer l'infanterie, pardon. Alors, prends attention, parce que derrière, il y a des championnés bas au fond. Euh, enfin, je serai, qu'ils vont derrière. On ne voit pas qu'il avance trop sans volontaire, il n'y a. On essaie du même de me reculer. Par contre, ce qui est dommage, c'est que finalement, les Allemands sont beaucoup vers le haut. Et ce qu'ils prennent finalement comme ressources, impactent beaucoup moins que s'ils prenaient, ils arrivaient à prendre d'autres points, comme leur munition ou leur essence, quoi. Surtout qu'à vrai dire, du côté américain, à part les bunkers, il n'y a pas grand-chose qui sert vraiment à la défense de cette zone. Après, évidemment, il n'y a pas de pouvoir faire un civique, mais s'ils font un punch à peu près coordonné, avec le Panzer, surtout. Alors, Pantaire, d'ailleurs, ça va sortir du côté de l'OCA. Merci pour le flow, Misa. Alors, le P4, où est-ce qu'il y a le P4 ? C'est vrai qu'ils préfèrent attaquer à chaque fois le milieu, alors que finalement, l'essence, s'ils pouvaient leur couper leur essence, ça serait pas mal, hein ? Ouais, je dirais, le P4 devrait plus push au niveau des bunkers, on peut au moins les détruire. Pour permettre à l'infanterie de passer facilement, mais il y a le Charmoman qui arrive sur le Panzer IV. Alors là, on voit enfin un Jack qui se sert de son T4, donc le Panther qui va bientôt sortir. Ouais, j'avais déjà cool quand il l'avait fait, mais... Et du coup, il y a eu le Panther à sortie. Le Panther qui ne peut pas vraiment être contré pour l'instant par les alliés. Non, non, non. Ah, ce sont des alliés qui ne sont pas sur l'anti-char. Mais oui, ils n'ont pas l'équivalent niveau char. Il faudrait voir s'ils arrivent cette fois-ci à pousser un peu plus vers la gauche pour prendre une étoile. Il a déjà coupé le fuel des alliés. Il a juste le temps de capturer le fuel. Il ne faut pas le garder longtemps, mais... Ça prouve quand même que la défense allemande n'est pas assez bonne, mieux de ce côté-là. C'est vrai que la gauche n'est pas contestée. Ouais, la gauche, il ne se passe rien. Les alliés ne poussent pas à gauche. Apparemment, les bunkers suffisent à faire reculer un petit coup de trou et n'importe quoi. Donc, il faut passer des milliers au milieu. Par les allemands. On jouait la grenade. Les allemands qui reprennent. Le valentine qui va peut-être y passer. Il y a le panthère. Je ne sais pas si le panthère va tirer. Non, il ne bouge pas. Parce que là, ils n'ont pas la même vue que nous, mais là, ils pourraient aller chercher dans la base. Ils ont largement de quoi faire. Est-ce qu'ils ont de la reconnaissance ? Oui, ils ont même de la reconnaissance. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas pensé à l'utiliser, mais la fusée éclairante de l'OKV, ils pourraient mettre une fusée éclairante et après essayer de percer avec les chars. Par contre, c'est dommage qu'ils ne cassent pas les bunkers. Bunkers côté gauche. Là, il suffirait juste d'emmener le panthère, éventuellement le P4, pousser un tout petit peu et puis ça serait bon. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça qui bloque leur frontée. Ah, je n'ai pas vu. C'est quoi qui a été perdu ? Le Valentine. C'est le Valentine, ok. Il y a un Firefly d'ailleurs qui a été sorti côté anglais. Là, on va pouvoir reliser avec le Panthère. Surtout que là, il donne la vue. Il y a l'AMG qui couvre un peu, mais... Il s'arrête au milieu. Il s'arrête. Comme je le disais, c'est quand même assez statique, sauf dans certaines parties de la carte, notamment au milieu. Donc là, ça pourrait faire le taffin. Par exemple, il y a le Rakaton qui ne bouge pas ou même les autres Rakaton. Il y a des positions plutôt statiques. Là, le T4, tu vas prendre... Ce putain d'ennemis qui essaie de nous prendre un point. Il y a un moment qui ramène les troupes pour essayer de reprendre le front du mid. Il y a T4 qui est déjà mis d'HP. Bonne commercial du Charmaine sur le plan. Le Mortier... Ouais, le Mortier, plus... Tu s'extonne, ouais. Il y a un moment de dépasser les trous. Le T4... Je pense que le T4 va détruire. Surtout qu'il y a les infanteries qui se replient à côté, donc il faut faire attention. C'est un coup de chance, ça peut être l'artillerie qui tombe pile au bon moment. Là, c'est bien joué le P4 qui va chercher le Sherman qu'il a eu. Il va essayer de voir le Mortier. On va peut-être pas le suivre parce qu'il y a un Athé qui le tire dessus, mais... Mais là, ça serait l'occasion, enfin, peut-être... Il est beau au final. Ouais, pour avancer un peu à côté... Non ? Est-ce qu'ils vont tenter un peu, finalement, la gauche ? Non, il y a que leur slide qui vient d'arriver. À gauche, non plus. À gauche, ils ont dit que le bunker était invincible. Apparemment. L'étiquette qui s'est réparée. Le prix, est-ce qu'il y a encore dans son cooldown ? Encore 20 secondes avant le prochain barrage. Il aura pas le temps d'être réparé assez pour pouvoir survivre à un autre barrage, mais... Parce que finalement, les... Ouais, les... Les Alliés ont pas... Enfin, les Allemands ont pas mal poussé. Ils ont réussi à détruire quelques véhicules, mais on n'a pas la... Ils ont pas les... Pas les VP, hein. Alors, est-ce que... Non, l'Allemands... C'est toujours les Alliés qui ont les avantages des VP, hein. Soldat du génie paré pour assignation. Alors, l'Allemand pourrait construire son dernier bâtiment pour pouvoir sortir ce type de l'As. Il est pas loin, d'ailleurs. Il manque un peu de fio, là. Après, est-ce qu'un tic de là sera vraiment jésicieux, vu comment elle est partie, là, avec bon ? Ça peut toujours permettre de pousser, t'as-tu, hein. Toujours permettre de pousser. Merci pour le flow, les avantages. Il y a un peu près, ce qui va sûrement détruire le TK, quoi. Vous avez les ingestes à côté. Ouais. Oh là, le tir de mortier, là. Puis, c'est les ingestes. Un ingestin, le ton humain. Donc, 8 TK, donc, il n'y a plus grand-chose qui peut freiner une poussée alliée, quoi, sur les deux. En tout cas, il n'y aura pas de Koenigseggers pour l'instant. Je pense qu'il n'y en aura pas tout le groupe, enfin, ça me serait vrai qu'il y en a, mais comment est parti. Je ne sais plus quand il s'est parti. Donc, c'est vrai qu'il ait du fio pour le sortir. Il y a un Jackson, d'ailleurs, qui est sorti américain. Ouais, c'est bien joué. Un Jackson plus Firefly, là, ça va maintenir un peu les chats en respect. Surtout qu'ils ont l'infanterie. L'américain a beaucoup d'infanterie pour tenir. Ouais. Je pense que là, un peu Schmitt serait complètement open, mais maintenant... il faut que les Allemands soient plus mobiles parce que là, c'est à l'avantage des alliés s'ils sont fixes avec les artilleries qu'ils ont, avec le mortier au milieu qui découpe et puis les infanteries. Là, du coup, le mortier se reprit. Il n'y a pas un Raketen et besoin d'interprimer les BMG. Ah, un Shuka sur pied. Stuka, ça va tirer haut. Le mortier, la T. Ouais, bah comme dit, les Shuka sur pied ne font jamais de dégâts. C'est génial. Ouais, ça a pour ça, ça l'a mis dedans, mais bon, ça n'a pas fait grand-chose au mortier. Même aucun antichar, je suis à côté. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont la... La fusée éclairante, il les avait mis où, la fusée éclairante ? Parce que la fusée éclairante, je ne sais pas où ils pourraient mettre... Parce que Stuka dans la base sur le repli du ricain, ça peut être pas mal. S'ils arrivent à mettre une fusée éclairante plus un tir de Stuka au bon moment. Je pense qu'ils vont... Ils sont enfin décidés à aller pousser à la gauche vu qu'il y a le Tigre de l'Ace là-bas. Ouais. Alors, est-ce qu'il avance ? Est-ce qu'il donne la vue ? Parce que le bunker, comme tu disais, il y a juste le bunker qui gêne, en tout cas pour l'essence. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a un Jackson qui traîne derrière pour en réparer le bunker. Il y a du conduit. Il n'a plus le conduit de port. On peut faire un cloche à droite. C'est bizarre, il est à gauche mais il ne bouge pas. Il attendait la réparation du PK ou peut-être un dé mineur pour avancer, je ne sais pas. En tout cas, ça avance. Il bouge le Tigre. Alors, est-ce qu'il va se faire le bunker ? Et là, le poche blindée, là, c'est bien mais il faut détruire les bunkers sinon l'infanterie ne passe pas. Il a dit que les bunkers étaient pas rentrés. Bon, mais pourquoi pas ? Après, là, il met un boost. Il va se faire au moins le... Oui, il peut racheter le Jackson. Il va sur le Jackson. Il va peut-être se faire l'artillerie par derrière. Alors, s'il va continuer d'avancer, il avance encore. C'est bien joué. Regarde, moi, ça. Ça va être les artilleries, une artillerie qui va y passer, peut-être l'ambulance. L'ambulance qui passe, une artillerie qui passe, c'est un bon push. Ah, ils ont suré. Ah, et Winchester et Globejack qui se sont rendus. C'est un peu tôt, je pense, pas avoir rendu, mais... Ouais, parce que finalement, ils ont perdu un Jackson, une artillerie. Ils avaient toujours le... Attends, ils avaient toujours le Firefly. Le Firefly. Il y avait un AT, donc à mon avis, ils allaient sûrement pas pousser en plus. Donc, c'est le GG en tout cas, mais effectivement, je pense qu'ils auraient pu durer un peu plus. Ils auraient pu se remettre de cette situation. Je n'avais jamais vu l'Allemagne gagner là-dessus, mais il est né sur un push avec un Tigre et un Pandercut. Je pense que même en face, ils se sont dit que c'était vachement impressionnant. J'aurais été le cas où le Varmar, j'aurais dit déjà. Ok. On va regarder les statistiques et on va enchaîner sur le game. Peut-être qu'effectivement, ce Jackson et cette artillerie étaient tellement importants pour les Alliés que s'ils les perdaient, c'était la fin de la game. Les Grenadiers qui sont très utiles. Sniper qui a quand même fait 12 kills. Oui, pour 26 minutes de jeu. Les Grenadiers, ce sont de tous kills. Il n'a perdu aucune Grenadiers. Les Allemands ont perdu très peu d'unité. Quand on regarde, 69 et 66 unités perdues, ce n'est pas non plus grand-chose. Oui, c'est vrai. Vu le game, ce n'est pas du plus grand-chose. L'Américain, par exemple, qui a eu presque deux fois plus de pertes que l'unité de jeu. Oui, effectivement. Alors, on va faire une toute petite pause et on se retrouve après pour une autre partie encore. A tout de suite. On va faire une autre partie. Sous-titrage ST' 501